bonjour et bienvenue dans notre émission mentor aujourd'hui nous recevons yves collinet bonjour yves bonjour kévin alors c'est un plaisir de t'avoir ici aussi alors on va commencer par notre première question est ce que tu peux te présenter nous dire ce que tu fais un peu dans la vie alors ce que je fais aujourd'hui je suis le responsable d'un programme d'innovation au sein du groupe micropole donc société de conseil cabinet de conseil de dans le monde de la technologie digitale et data en particulier ce programme s'appelle data booster donc comme son nom l'indique c'est très évocateur donc on est là pour aider les entreprises à accélérer leur business grâce à l'utilisation de leurs données d'accord alors moi mon rôle là dedans je pense que c'est ça la question que tu me poses mon rôle là dedans c'est de d'animer ce programme donc je l'ai relancé il avait été lancé il ya plusieurs années mais c'était un peu trop tôt pour le groupe donc je l'ai relancé en 2000 depuis début 2021 avec une expérience quand même de pas mal d'années dans la tech avant mais je pense qu'on va pas en parler pour la par la suite et surtout dans le monde de la data qui est un environnement qui me passionne particulièrement et un secteur dans lequel je commence à avoir une certaine expertise au moins commerciale et l'idée c'est de donc moi au quotidien je rencontre des start-up je rencontre des clients que je connais historiquement et puis des grands acteurs de la tech et je vois en tant que groupe micropole comment on peut essayer de proposer à ces trois types d'interlocuteurs on peut proposer des espaces de collaboration pour générer du business et de la valeur pour les clients du business pour micropole et du business pour les start-up d'accord donc c'est ça en quelques mots un partenaire c'est donc ça un managing partner ça veut dire que je suis le responsable de ce managing donc je manage je dirige en fait ce programme et partner parce qu'en fait j'ai j'ai un j'ai un passé on va y revenir aussi un passé d'entrepreneur et je me vois plus en partenaire de l'entreprise qui me qui me qui m'occupe plutôt que comme comme je dirais collaborateur et ça c'est une notion qui est pour moi fondamentale on n'est pas on est dans le digital c'est compliqué d'être un collaborateur d'une entreprise c'est plutôt facile c'est plus facile dans la tête en tout cas de se mettre en tant que partenaire de son entreprise quel que soit le statut contractuel c'est pas ça je parle ici mais en tout cas dans la relation moi je me vois comme un partenaire de micropole d'accord alors là on va plutôt revenir un peu plus sur le passé comme tu as dit comment tu étais quand tu étais en France que tu avais déjà des passions qui te prédestinaient où tu disais ah peut-être que c'est ce métier là que je veux faire non non alors parfois ce que je fais aujourd'hui si on demandait au Yves de 12 13 ans je n'avais mais vraiment pas c'était impossible d'y penser vraiment pas ça a été une succession d'événements et c'est peut-être un message important à passer c'est que il faut pas essayer dans ma perspective à moi il faut moi je ne planifie pas en fait je vis des choses et de chacune de ces expériences de ces époques de ces rencontres beaucoup de rencontres toutes mes charnières ont eu lieu au travers de rencontres de personnes essentiellement de personnes il y a des options qui se sont prises assez naturellement et de façon assez instinctive rarement réfléchie à la base tu as fait quoi comme études c'est quoi ton parcours scolaire alors mon parcours scolaire il n'a pas été simple au départ j'avais pas l'école donc donc étant belge donc chez nous c'est l'équivalent des donc les six premières années on appelle les primaires chez nous ben ça allait pas mal une école je dirais de local centre sans trop d'ambition j'ai trouvé ensuite dans ce qu'on appelle le secondaire chez nous où là ça a commencé à être plus compliqué après deux années j'ai constaté qu'on s'est vite rendu compte avec la famille que mon parcours je dirais académique allait être laborieux si j'essayais d'être dans un parcours normal je dirais et donc je suis parti dans l'artistique en fait à partir de la troisième année en cycle secondaire je suis parti dans un artistique ce qui m'a permis de commencer à vraiment toucher les choses les objets à créer à mettre des choses ensemble à visualiser à projeter des idées et de ça j'ai toujours gardé une façon très 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 intuitif finalement de prendre mes décisions et de et de d'avancer et donc après je je me suis quand même rendu compte que dans l'artistique j'avais pas beaucoup de dons j'étais pas très doué par contre tout cet aspect créatif et concret m'intéressait donc ça au moins je l'ai tiré de cette phase là pour amener finalement en études supérieures dans le domaine de la communication et du marketing sur un cycle de quatre années universitaires que j'ai terminé très correctement autour du journalisme du marketing de la communication en entreprise et tout pour finalement arriver sur le marché du travail avec mes parents en me disant enfin la famille me disant écoute nous on a bien financé maintenant tout ça si tu peux trouver être autonome le plus vite possible ça nous dérangerait pas pas acheter dehors du tout c'est pas ça mais bon ça serait bien que tu sois autonome et donc c'est comme ça que j'ai très rapidement trouvé un job et à nouveau ça a été vraiment un coup de un coup de bol peut-être une petite anecdote je c'était un lundi matin j'étais en agence de pub je me présentais de l'agence de pub qui avait des super beaux budgets comme peugeot périer etc et le gars me dit ok pas de problème vous pouvez venir voilà vous pouvez venir chez nous en mode stage pendant trois ans bon je fais mon petit calcul ça va jamais le faire quoi par rapport à mes engagements vis-à-vis de la famille donc je dis écoutez oui je vais réfléchir et donc finalement j'ai pas fait le métier pour lequel je m'étais je m'étais formé à nouveau une rencontre quelqu'un qui m'a donné son feedback et sur ce feedback je suis rentré j'ai regardé les annonces du week-end parce qu'à l'époque les annonces étaient encore sur les journaux du week-end et je suis tombé vraiment pleine page rank xerox recrute des vendeurs donc la fameuse école de vente rank xerox et je suis allé le mercredi je commençais chez rank xerox comme vendeur avec une formation d'un mois donc j'étais reformé complètement à la vente et ça a conditionné tout le reste en fait je suis devenu vendeur comme ça de vendeur je suis tombé dans le domaine de la tech des copieurs et puis des équipements de bureau et puis de là j'ai constaté que ce qui m'intéresse c'était plus de créer des histoires en fait autour de la technologie et ces histoires en fait ce qu'on appelle du storytelling aujourd'hui ça m'a vraiment passionné comme comment on peut à partir d'un équipement un projecteur une caméra un photocopieur raconter l'histoire de ce qu'on va en faire et pas de ce qu'elle fait mais de ce qu'on va en faire et donc c'est le storytelling et tout là je suis vraiment rentré à fond dans cette dans cette façon de travailler là et finalement j'ai pu de cette façon là générer pas mal de valeurs pour l'entreprise dont je vendais les équipements que je vendais pas en tant que fonctionnalité mais comme 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 utilisation et de ces utilisations finalement j'ai pu j'ai pu générer des revenus substantiels pour pour la boîte être payé correctement ce qui m'a permis de vraiment me rendre compte que le domaine du software m'intéressait beaucoup donc je commençais à faire du software de grands dans les grandes entreprises sur les systèmes centraux à l'époque fait des années 80 90 et puis je suis arrivé dans le monde de la data à nouveau sur une rencontre d'un gars qui me dit vous pourriez venir chez moi je démarre une boîte très connue en france puisque ça s'appelle business object qui a été un grand grand succès dans le monde du software européen et français en particulier et je me suis retrouvé en belgique comme le premier commercial pour business object object et j'ai fait comme ça huit années chez business object où j'ai appris tout ce qu'on fait dans le domaine du software de la data partant de zéro jusqu'à il y avait 20 vendeurs à la fin j'étais directeur général de la filiale belge qui a été revendu enfin tout le groupe a été revendu à SAP et quand SAP a racheté la boîte il y avait un directeur général belge que j'étais et puis le directeur d'SAP qui était 50 fois plus grand que moi bah c'est évident que c'est moi qui devais quitter donc on s'est mis d'accord sur mon départ et à nouveau j'ai eu un très bon contact avec avec l'équipe d'SAP qui avait racheté la boîte pour lequel j'étais directeur général et ils m'ont dit mais si vous voulez si vous démarrez une société nous on peut on peut on accepte des partenaires et j'ai monté ma boîte sur cette base là à nouveau une rencontre j'ai monté ma boîte j'ai recruté une vingtaine de personnes en commençant et on a monté comme ça une société qui s'appelait Velixis à ce moment là on l'a démarré en 2004 et on est devenu partenaire d'SAP pendant 4-5 années et puis bah voilà il y avait un groupe français qui s'appelle Micropole qui cherchait à se déployer sur la Belgique et donc Micropole a repris ma société en 2000 en 2012 non non en fait on a commencé en 2008 oui en 2012 Micropole a repris ma société dont j'ai assuré la direction générale encore au sein du groupe Micropole pendant 10 ans et puis je suis toujours chez Micropole dans la fonction Data Booster Managing Partner en mode transverse sur l'ensemble du groupe Innovation d'accord, est-ce que tu avais des appréhensions quand tu as lancé ta société justement aussi avant Micropole ? euh... oui de lancer ton propre truc, vraiment de lancer oui, mais oui j'en avais et je l'aurais jamais fait seul à nouveau rencontre de personnes j'étais avec des gens très très compétents en qui j'avais totale confiance quand on a démarré à 3 associés euh... deux techniciens et puis moi comme commercial alors là peut-être une... une petite... un petit retour là-dessus donc on avait chacun un pôle d'expertise qu'on développait au sein de la société je ne vais pas passer les détails mais soit le seul dont moi je m'occupais c'était tout ce qui était Data les deux autres c'était des pôles beaucoup plus développement et tout ça et le seul pôle qui est resté dans la société après deux années c'est le pôle sur lequel il y avait un vendeur, donc moi euh... tout le reste, tout le reste, ils sont partis comme indépendants et ils n'ont pas continué à monter leur boîte donc clairement l'appréhension que j'avais au départ qui était une boîte c'est euh... c'est du juridique, c'est la banque, c'est machin en fait tout ça c'est pas ça qui est important tout ça, ça se trouve, il y a de la compétence dans le marché et tout il n'y a qu'une chose qui compte c'est est-ce qu'on a des clients et est-ce qu'on est capable de convaincre ces clients de nous confier euh... des missions euh... des... des contrats en général euh... quoi ce que ça donc c'est vraiment la chose la plus importante en tant qu'entrepreneur et je l'ai appris ça, c'est qu'en fait il n'y a que la mission, le contenu et la capacité à embarquer des clients qui comptent le reste on trouve des solutions Ok, et maintenant donc tu t'occupes de Data Boost R, qu'est-ce que c'est, est-ce que tu peux nous expliquer ? Ouais donc Data Boost R c'est un... c'est un... un programme avant tout, donc c'est pas une société hein... c'est un programme, c'est une marque du groupe Micropole euh... qui fait le... le lien entre euh... les start-up, les grands acteurs de la tech et euh... les clients de Micropole et euh... et euh... les équipes de Micropole alors on développe euh... une capacité à à aider les clients à se transformer grâce à leur data à... à comprendre que dans la transformation il y a des gens qui ont pensé à certains aspects de ces... de leur transformation c'est les start-up en fait qui sont toujours en avant, qui sont par définition en avant sur... sur ce qui va se passer dans le marché et il faut des grands environnements technologiques pour faire... pour activer tout ça ce qu'on appellera les GAFA je dirais avec... on travaille avec Amazon, avec Google, avec... avec Microsoft on a travaillé beaucoup avec Oracle, avec IBM aussi mais aujourd'hui la tendance elle est vraiment vers les... vers les grandes plateformes technologiques D'accord. Qu'est-ce qui te passionne autant sur les start-up ? C'est cette capacité à voir l'avenir justement à penser toujours devant ? Alors deux choses euh... cette capacité en effet à... à voir l'avenir et à... et à... et à... et à prendre un... par un... un tout petit morceau de... de l'avenir et de le... et de le... de le développer mais à fond Ouais. D'un côté euh... avec beaucoup de passion, d'enthousiasme, d'énergie euh... moi je suis tellement... je trouve qu'il y a tellement d'énergie dans ce monde là c'est vraiment passionnant et euh... et euh... et l'autre aspect c'est que je suis intimement persuadé aujourd'hui qu'on a... on a vraiment passé le cap où euh... ces sociétés ou c'est... ou c'est... ou c'est... ou c'est fondateur de... de start-up étaient considérés comme des... comme des... comme des... j'aime pas le mot amateur mais comme des... 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 Des petits indépendants... Ouais des petits indépendants... on... on... il y a une vraie économie aujourd'hui les... on sent de plus en plus l'économie business to business basée de plus en plus sur les... sur les... sur les start-up je viens hier de... de... du salon VivaTech où euh... le constat c'est qu'aujourd'hui sans les start-up, VivaTech n'existerait même plus aujourd'hui... avant c'était pas le cas c'était les grands acteurs corporés avec euh... avec euh... avec les acteurs de la tech maintenant... il y a profusion c'est... 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 c'est immense le nombre de start-up qui sont là et c'est eux qui créent vraiment l'animation et le... et le... et le... et le mouvement en fait dans le marché de la tech ouais... et c'est quoi VivaTech justement pour ceux qui connaîtraient pas ? alors VivaTech oui bien sûr c'est le salon... c'est le salon... de la... de la tech alors au départ c'était très français donc c'était... on peut le comparer à un grand salon comme celui qui a lieu à Las Vegas au mois de... au mois de janvier tous les ans qui s'appelle le Consumer Electronics Show le CES oui... et VivaTech prend maintenant un rôle ici à Paris européen voire même presque mondial puisqu'en fait euh... monsieur... le président Macron il vient y faire son apparition tous les ans avec tout son gouvernement ils étaient là hier et euh... vendredi pas plus... c'est juste Elon Musk qui va venir quoi Elon Musk vient spécialement d'Etats-Unis pour parler à VivaTech donc c'est vraiment un moment dans la vie de la tech européenne maintenant qui est un moment crucial dans... dans... dans l'année quoi et euh... j'encourage vraiment euh... euh... les auditeurs ou les gens qui vont nous regarder à... à se renseigner sur ce qui se passe il y a un site web vraiment d'aller voir euh... c'est vraiment très très intéressant et Paris devient vraiment le centre de la tech pendant... pendant euh... quelques semaines en préparation et en débriefing de ça quoi clairement d'accord et est-ce que tu prévois un bel avenir pour les start-up euh... je pense que ça peut faire qu'augmenter c'est une bonne lancée ? euh... je pense qu'on est euh... on a passé le cap de... de... de se poser la question on se pose plus la question est-ce que ça va... est-ce que ça va perdurer ou pas ? ouais la question c'est euh... juste où ça va aller peut-être ? comme comment euh... quelles sont les étapes euh... par lesquelles on va réussir à... à les intégrer encore mieux dans le modèle économique euh... occidental je dirais globalement euh... et surtout dans euh... dans notre économie et dans les grandes entreprises qui sont euh... particulièrement euh... chahutées je dirais par ce mouvement des start-up euh... donc pour moi oui ça va continuer euh... dans quelle ampleur euh... je sais pas trop le dire parce que depuis il y a un an ou deux on voit quand même qu'il y a un ralentissement dans les dans les investissements pour des raisons qui sont euh... euh... externes à ça mais est-ce que... est-ce qu'on va passer les cap dans lesquelles on est aujourd'hui ? j'en suis persuadé parce que je suis moi-même investisseur en fait aussi et donc je vois bien que euh... euh... ce mouvement euh... ne s'essouffle pas euh... euh... je suis persuadé que c'est euh... l'économie des start-up et euh... et euh... et euh... l'avenir de la tech clairement D'accord. Et est-ce que tu as des projets, des futurs projets euh... dont tu voudrais nous parler ? Alors euh... euh... des projets oui euh... oui euh... tout le temps euh... euh... j'ai des projets autour de... autour de l'accélération de deux ou trois start-up qui me passionnent aujourd'hui dont euh... dont euh... dont deux se trouvent dans le domaine de la gestion des ressources humaines en particulier sur les processus de recrutement sur le lien entre le marketing digital comme on le voit dans les... dans le monde de... de... des produits ou de... ou de... ou de la consommation et euh... les... les candidats donc rapprocher finalement ces nouvelles générations pleines de talents parmi lesquelles vous vous en formez quelques-uns d'ailleurs ici euh... 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 du marché euh... de l'emploi euh... euh... mais dans ce qui leur parle à eux dans le... dans le sens qu'ils attendent eux de leur job. Et là je pense qu'il y a un vrai travail aujourd'hui euh... euh... d'anticipation à faire et il y a quelques start-up qui travaillent sur ce sujet aujourd'hui pour intégrer par exemple toutes les méthodologies... toutes les méthodes et les techniques euh... euh... digitales, toutes les techniques de... 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 de community management et tout autour du candidat ou autour de l'expérience du collaborateur quand ils rentrent dans une société. C'est un sujet qui me passionne vraiment depuis... depuis deux ans et sur lesquels euh... euh... je suis de plus en plus... je suis au board par exemple enfin au conseil... conseil d'administration de trois de ces start-up là. Une fois comme investisseur et deux fois comme conseiller. euh... et euh... je trouve que... il y a pas encore assez d'efforts là-dedans parce qu'il y a... il y a une vraie réalité euh... euh... sociale et sociétale euh... 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 à... 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 à développer en fait ce... euh... ce pôle de... 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 de solutions maintenant dans le marché. D'accord. Alors on arrive à la dernière question. Oui. Alors pour les jeunes qui n'en regardent, est-ce que tu auras un conseil pour quelqu'un qui voudrait euh... 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 et que vous êtes passionné, n'hésitez surtout pas à pousser la porte des gens qui sont dans ce domaine-là. Partagez votre idée et ne remettez pas demain le démarrage parce que de toute façon, dans notre système ici, on commence à avoir vraiment le droit de se planter. Et il vaut mieux se planter deux fois et réussir la troisième que jamais se planter du tout et jamais se lancer. Donc particulièrement si vous avez une idée, si vous avez des projets, si vous avez des choses que vous voyez, vous savez qu'il faut aller dans cette direction-là, il faut y aller, il faut se lancer. Il y a de toute façon pas mal de filets qui existent au niveau social en Europe, donc surtout allez-y. D'accord. Merci Yves, c'est fini pour cette interview. C'était un grand plaisir, on a appris énormément de choses sur votre métier, sur le domaine dans lequel vous exercez. Et nous, c'est la fin de la saison, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle saison. Alors restez connectés, restez à l'affût sur le réseau. A très vite, chez Insertit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada